Nous nous quittions dans la vidéo précédente au moment où nous avions créé le diagramme de la course du gastéropode dont on avait suivi l'entraînement à partir des temps moyens et des positions. Traitons maintenant la question des incertitudes, on dit encore les erreurs de mesure. Pour cela, je vais vous proposer de réaliser un certain angle de calcul pour pouvoir établir les barres d'incertitudes ou les barres d'erreurs selon le temps. Puis nous passerons aux incertitudes selon les positions. Commençons par les temps. Pour établir ces barres d'incertitudes, nous allons devoir procéder à un certain nombre de calculs simples. Premier calcul à réaliser, pour chacune des mesures de position, nous allons déterminer quel est le temps maximum auquel notre escargot s'est positionné aux différentes positions. Donc ici par exemple, quel est le temps maximum nécessaire pour parcourir les dix premiers centimètres lors de ces différentes courses. Alors visuellement, nous voyons tout de suite que c'est bien 27,1 secondes. On pourrait reporter cette valeur directement là à la main, mais imaginons que nous ayons maintenant 250 ou 300 valeurs à traiter, ça ne serait plus possible de faire ça à la main. Donc apprenons tout de suite à le faire avec l'ordinateur. Nous allons écrire là une formule, ou même plus précisément, nous allons utiliser une fonction. Alors, une formule fonction, c'est un calcul, donc nous commençons par le signe égal. Et cette fois, nous allons utiliser la fonction max. Max de quoi ? J'ouvre une parenthèse, et puis je vais désigner les arguments de la fonction. Et finalement, je ferme la parenthèse. Vérifions le résultat par enter. Effectivement, 27,1. La formule est bien max de B3 jusqu'à E3, mais maintenant vous savez que la vraie signification de cette formule, c'est le max de ce qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5 rangs plus à gauche, la colonne B est 5 rangs plus à gauche, jusqu'à ce qui se trouve un 2 rangs plus à gauche que la position actuelle, donc c'est bien la colonne E, et nous sommes en ligne 3. Cette formule, je peux maintenant la copier-coller partout, ou simplement la recopier vers le bas, ou même la recopier vers le haut. Ici, je peux aussi la copier-coller vers le haut. Ce n'est pas très impressionnant, évidemment. Alors attention, il faut que nous gardions toujours le nombre de décimales. Donc, je sélectionne la zone et je m'arrange pour avoir une décimale. Même méthode pour le temps minimum, cette fois-ci j'emploie la fonction min de, bien sûr, tout ce qui se trouve dans cette zone. Je ferme la parenthèse, je n'ai plus besoin de vous expliquer ça, et je recopie la formule partout. Nous avons donc bien ici, min de B6 jusqu'à E6, je sélectionne les valeurs, et je m'arrange pour avoir le nombre de décimales qui va bien. Voilà. Maintenant, pour déterminer la barre d'incertitude, il nous faut trouver quelle est l'incertitude vers le haut, donc au-delà de la moyenne. Je vais peut-être refaire le calcul ici pour que ce soit plus représentatif. Nous avons la moyenne à 21,9 et le temps max à 27,1. Donc, quel est l'écart vers le haut ? L'écart vers le haut, c'est 27,1 moins 21,9. C'est donc la valeur la plus élevée moins la moyenne. Donc, j'écris égale la valeur la plus élevée, qui est donc dans la colonne des max, moins la moyenne, qui se trouve dans la colonne F. Voilà. Donc, la différence de temps entre la moyenne et la valeur la plus haute est de 5,2 secondes. Cette formule, je peux bien sûr la recopier partout vers le bas, voire même la recopier vers le haut. De nouveau, attention au nombre de décimales, donc je vais sélectionner l'ensemble et m'arranger pour avoir une seule décimale. Au niveau de l'écart vers le bas, maintenant, quelle est la grandeur de cet écart vers le bas ? C'est la différence entre le temps minimum, je vais le faire sur la deuxième ligne pour que ce soit plus compréhensible, entre le temps minimum et la moyenne. Donc, cette fois-ci, le calcul, c'est, puisqu'on cherche à avoir des valeurs absolues, égale le temps moyen moins le temps min. Et nous avons 3,2 d'écart. 3,2 secondes. Je tire vers le bas, je tire vers le haut, et je m'arrange pour avoir le bon nombre de décimales. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons nous montrer très scientifiques, c'est-à-dire très sceptiques, c'est-à-dire peu confiants dans nos valeurs, dans nos mesures. Et nous allons dire que l'incertitude sur chacune des mesures, c'est la pire des incertitudes que nous puissions trouver. Donc, par exemple, ici, nous avons un écart vers le haut de 5,2 secondes et un écart vers le bas de 3,2 secondes. Eh bien, nous allons dire que l'écart, ce sera 5,2. Nous n'allons pas faire confiance à ce 3,2. Même chose pour le suivant, 4,1. Ici, ce sera 10,1. Et là, 10,7. Alors, nous pourrions, bien sûr, faire ce calcul à la main, mais apprenons à le faire avec l'ordinateur. Donc, je vais le faire sur cette ligne-là pour que ce soit bien clair. Quelle est la plus grande des deux valeurs entre écart haut et écart bas ? Donc, elle est la pire des situations possibles. C'est un calcul égal. Je vais calculer avec la fonction max. Max 2. Ces deux valeurs-là. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Le max, c'est bien 5,2. C'est la plus mauvaise incertitude que l'on puisse imaginer. Scientifique, nous sommes toujours très pessimistes. Voilà. Je recopie vers le bas. Je recopie vers le haut. Et nous avons nos mesures d'écart max. J'assure le nombre de décimales. Et nous sommes dans le bout. Voilà. Avec ça, j'ai fait tous les calculs préalables. Et je vais pouvoir enfin maintenant m'attaquer aux barres d'erreur, aux barres d'incertitude dans le diagramme. Pour cela, je vais devoir réactiver le diagramme par un double-clic. Et je vois qu'il est actif grâce au cadre gris qui l'entoure. Et je vais maintenant intégrer les barres d'incertitude. Pour cela, je vais sur le diagramme du même. Et je fais un clic droit. Et je vais insérer des barres d'erreur. Barre d'erreur, barre d'incertitude, barre d'erreur selon x. Les temps, donc. Bien. Je vais dans l'onglet barre d'erreur x. Et je vais cette fois-ci préciser que les erreurs, les incertitudes, se trouvent dans une plage de cellules. Dans mon pessimisme scientifique, je vais dire que c'est bien seulement ces valeurs-là qu'il faut prendre. J'aurais aussi pu travailler avec les écarts hauts et les écarts bas. Mais je vais dire que je prends la plus mauvaise des incertitudes. Donc je prends tout ce qui se trouve dans cette colonne-là. Et ce sera l'incertitude vers le haut et vers le bas. Donc pour cela, je vais dire que je prends la valeur identique pour les deux incertitudes, vers le haut et vers le bas. Et je vais maintenant aller sélectionner les cellules dans lesquelles se trouve mon incertitude. C'est-à-dire celle de la colonne K. Voilà. J'ai terminé, ou presque. Les barres d'incertitude, je pourrais les changer de couleur, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc effectivement, après avoir vérifié que tout semble correct, je valide. Et nous avons nos barres d'incertitude sur le diagramme, les barres d'incertitude selon X. Bien, passons maintenant aux incertitudes sur les positions. Alors j'ai mesuré les différentes positions avec une latte centimétrée. Et imaginons que nous ayons, avec des traits d'une épaisseur plus ou moins épaisse à chacune des positions, une incertitude de 1 cm sur chacune des positions. Et toujours la même incertitude, nous avons utilisé la même latte tout au long du parcours de notre escargot. Donc, allons-y pour les barres d'incertitude selon Y. Je reviens sur le diagramme, je fais clic droit, et je vais insérer les barres d'erreur selon Y. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser une plage de cellules. Je vais prendre une valeur constante. Une valeur constante de 1 mm. Donc, j'indique ici, 1 cm, pardon, 1 cm d'incertitude. Toujours la même partout. Ligne, je ne vais rien changer, je la laisse en noir, c'est parfait pour moi. Et valeur identique, donc en haut et en bas, plus ou moins 1 cm. On y va, je valide. Et les barres d'incertitude n'apparaissent pas, pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'elles sont en fait noyées dans les points qui sont trop gros. Donc, je vais maintenant formater les séries de données, de manière à diminuer la taille des icônes pour les différents points. C'est un petit peu trop petit, je vais essayer avec un 0,1 cm. Voilà. Donc, en même temps, je vais diminuer peut-être un tout petit peu l'épaisseur de la ligne. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Nous avons maintenant sur le diagramme les incertitudes selon x et les incertitudes, toujours les mêmes, selon y. Nous allons bientôt pouvoir passer à la suite du travail sur ce laboratoire. À bientôt. Merci. Merci.